Devenir formateur en ligne lorsque l'on est expatrié ou accompagnant d'expatriés, est-ce que c'est une bonne solution ? Alors la réponse est tout à fait, puisque quand on est expatrié à l'étranger, quel que soit le continent, à partir du moment où on va utiliser Internet pour créer son activité, il n'y a plus cette problématique liée à l'aspect géographique. Donc on peut tout à fait commencer à préparer son projet, au contraire, c'est même dès maintenant qu'il faut commencer à se positionner, à trouver l'idée de sa thématique et commencer à construire son environnement online, c'est-à-dire son blog, sa chaîne YouTube, sa page Facebook. Alors je parle de page Facebook parce qu'aujourd'hui, même si ça reste moins fastueux qu'il y a quelques années, évitez d'utiliser votre compte perso, créer des pages et voir des groupes privés dans lesquels vous animerez après votre communauté ou vos apprenants. En sachant qu'il faudra bien dissocier deux choses, votre communauté et les apprenants, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc c'est tout à fait indiqué pour créer une activité quand on est expatrié. Et quand on est accompagnant aussi, puisqu'on a tous connu de près ou de loin des accompagnants, en fait c'est le conjoint, c'est le conjoint ou la conjointe de l'expatrié, puisque ça peut être la conjointe qui est expatrié, le conjoint qui en fait est accompagnant n'a pas forcément de travail et d'activité. Et inversement, donc ça veut dire que quand on est accompagnant, justement c'est là où on peut se créer une occupation. Parce qu'au départ, souvent, le problème des accompagnants d'expatriés, c'est de trouver une activité à faire tous les jours. Parce que le conjoint ou la conjointe qui lui ou elle a son boulot, tous les matins elle part au boulot, voilà, elle rentre le soir, voilà, elle a une activité, elle a des revenus, etc. Tandis que l'accompagnant, souvent la difficulté, c'est de s'occuper tout simplement. Alors c'est bien d'aller faire quelques heures de sport dans la journée, mais faire ça et que ça toute la journée, au bout d'un moment, ça peut devenir lassant et parce que bon, on ne donne pas spécialement d'objectif à sa vie et que justement, en créant une activité, on va se donner un objectif. Et en plus, on va pouvoir générer à terme des revenus potentiels et même des revenus passifs. Donc évidemment qu'il est fortement conseillé quand on est expatrié. Alors après, en ayant des disponibilités pour se consacrer au projet, c'est évident, mais que ce soit donc expatrié ou accompagnant, c'est justement l'occasion de pouvoir créer son activité de formation en ligne en créant un blog et sa chaîne et puis une présence sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, au départ, démarrer principalement par trois réseaux, à savoir le blog, la chaîne et Facebook et occasionnellement, éventuellement Instagram. Mais sachez qu'au départ, vous allez devoir produire pas mal de contenu pour acquérir du trafic et mettre en place votre visibilité. Donc, essayez de vous concentrer sur le blog, sur la chaîne. Puis après, vous pouvez automatiser vos publications sur Facebook. Et une fois que vous avez mis en place comme ça vos contenus, vous pourrez commencer à travailler votre personal branding sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne ». Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021